Faut-il s'indigner, se revolter, fulminer ou encore s'insurger contre ceux qui, de par leurs actes, ne tentent pas à valoriser l'image du football ? Les faits à répétition enregistrés chaque seconde, chaque minute ou chaque heure dans les stades sont très loin des valeurs véhiculées par ce sport. À chaque fois, les réactions sont quasiment toujours les mêmes. Indignation sur les réseaux sociaux, condamnation ferme de tels comportements par les autorités sportives et politiques, débat controversé sur les sanctions appropriées, puis retour au calme jusqu'au prochain incident. Et que dire de ces esprits très peu avisés, ceux-là même qui se cachent parmi des milliers d'autres dans les tribunes et quand bien même les tribunes sont vides, ce sont les joueurs eux-mêmes qui assurent la continuité de ce qui est considéré comme un fléau. Le défenseur bulgare Petko Ganev est le dernier joueur à date à s'être illustré par des propos racistes à l'occasion de la 30e journée du championnat de Bulgarie. Son vis-à-vis sénégalais Christian Gomis, marqué par ces faits, n'a pas tardé à réagir, fustigeant au passage l'attitude passive de l'arbitre de cette rencontre. Ce défenseur Petko Ganev est en train de se pousser avec mon collègue. Moi je suis intervenu pour calmer la chose un peu et il y a Petko Ganev qui vient vers moi et qui me dit en gros part, sale singe. Sur le moment j'ai cru être fou, je lui ai demandé de répéter, il me l'a répété, l'arbitre il est arrivé et je lui ai expliqué la situation, l'arbitre il m'a dit que c'était rien du tout, qu'il fallait jouer. Parce que dans les moments comme ça, je trouve que c'est important d'en parler, qu'il ne faut pas fermer les oeufs là-dessus et qu'il faut qu'on se soutienne pour avancer pour plus que ça se reproduise. Première fois qu'on me dise ça personnellement, oui, mais après dans les tribunes, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu. Directement comme ça, oui, c'est la première fois vis-à-vis d'un joueur, oui. Arbitre, joueur, entraîneur, supporter, tous s'écolent. Du coup, on se demande pourquoi le football n'arrive-t-il pas à se défaire de ce fardeau que lui fait honte, malgré la bonne volonté d'un grand nombre d'acteurs et l'universalité étonnante de ce sport si particulier. C'est la question à un milliard de bitcoins, même si on s'accorde tous à dire que le racisme est intolérable, qu'il n'a rien à faire sur un terrain sportif et qu'il faut l'éradiquer.